salut bienvenue dans le jeu de puissance on va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé ce week-end dans la NHL et on va parler de ces deux équipes qui sont à un match de ceux qualifiés on parle bien sûr des stars de Dallas du côté de l'ouest et du lightning de Tampa Bay du côté de l'est le lightning de Tampa Bay qui jouait cette nuit et qui se sont imposés contre les Islanders de New York pourtant c'est un peu triste jusqu'au milieu du deuxième pierre mais les deux équipes se sont réveillés d'un coup Brock Nelson a marqué du côté d'Islanders et là ça a été une dynamite vu qu'il a fallu 27 secondes en tout et pour tout pour marquer deux autres buts mais là c'était du côté du lightning avec Palat et Coleman le match s'est joué donc en 27 secondes et les Islanders n'ont jamais pu récupérer le score et ont donc perdu ce match à noter que Brandon Point a joué la question qu'on peut se poser pour le lightning c'est est-ce que cette équipe est Brandon Point dépendant on a vu que le seul match où Brandon Point n'a pas joué c'est le match qu'ils ont perdu contre l'Islander il faut dire que Brandon Point en ce moment on ne sait pas trop s'il est blessé ou pas là il a joué jusqu'au milieu du deuxième tiers et après et ben il n'est pas revenu au jeu il a pris encore un mauvais coup c'est très très important pour le lightning Brandon Point est vraiment peut-être le meilleur joueur de ces playoffs on va voir si lors du cinquième match Brandon Point sera sur la patinoire si Brandon Point est sur la patinoire je pense que le lightning va se qualifier s'il n'y est pas et ben ça sera un peu plus dur même si le lightning quand même a vraiment toutes ses chances maintenant qu'il mène 3 à 1 cette série et on passe du côté de l'ouest du côté de l'ouest c'est assez surprenant car c'est Vegas qui joue le mieux c'est Vegas qui est l'équipe la plus intéressante sur la patinoire mais c'est Dallas qui gagne grâce à Gudobin son gardien son gardien russe qui lors des deux derniers matchs a fait 70 arrêts sur 73 tirs les Golden Knights pourtant est l'équipe qui a le plus de tirs qui a le plus de chances de marquer avec des tirs dangereux mais c'est l'équipe qui perd manque de réussite devant les cages Gudobin c'est une chose mais il faut dire aussi que la défense des stars de Dallas et ben est vraiment très très bonne il bloque beaucoup beaucoup de tirs les stars de Dallas qui joue une sorte de carté nacho du hockey sur glace et ça marche très bien en plus ils ont retrouvé Jamie Benn qui joue très très bien qui a marqué le but qui va donner la victoire aux stars de Dallas lors du dernier match qui avait marqué le match d'avant aussi donc Jamie Benn une pièce très intéressante du côté des stars justement pour marquer ce but qui permet à Dallas de gagner ses matchs vu qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts s'ils n'est pas du tout n'empêche que pour le match de ce soir donc le match qui est un match sans retour pour les Golden Knights il va falloir gagner et je les vois gagner je vois je vois Gudobin au moins lâcher un match avec le jeu que les Golden Knights fournissent je continue à penser qu'ils ont encore une possibilité d'aller chercher un septième match et d'aller peut-être se qualifier mais pour cela il faudra gagner ce cinquième match sinon c'est fini et on aura une finale avec les stars de Dallas et sûrement une finale Dallas contre le Lightning on verra ça dans deux jours voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire ou à la partager moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL ciao Musique 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 Continuing Musique Musique – Sous-titrage FR 2021